... Manuel Poirier, le réalisateur et scénariste de Western et plus récemment La Maison, était présent à l'école Cine Creatis. Accompagné de son premier assistant réalisateur, son ingénieur son et de 16 comédiens, il a répondu aux questions des élèves le temps d'une conférence. Moi, quand je fais un film, je suis à la recherche de l'émotion, de ce que je peux ressentir moi comme émotion, ou de l'émotion que vont me donner les autres, ceux qui sont là. Je suis à la recherche d'un instant qui est unique, en fait. Je me dis toujours au moment où je tourne, si je fais une prise, que je filme quelque chose, ça n'arrivera qu'une seule fois. Et je sais que ça n'arrivera qu'une seule fois. Par rapport à cette émotion, pour moi, la première chose qui définit l'émotion, c'est le temps, c'est-à-dire ce qui se passe dans un temps donné. Ça, c'est pour moi de l'émotion réelle. Si vous commencez à couper, vous devenez didactique, c'est-à-dire que vous imposez une reconstruction du temps qui est artificielle, qui est fabriquée. Ça peut être très bien. Il y a plein de films géniaux, qui sont plus des films des faits, etc. ou même de raconter certaines histoires ou certaines séquences. Ce temps donné où j'essaye de le raconter, de le donner comme il est, ça veut dire qu'il n'y a pas de triche au niveau du temps. Et ça, c'est pour moi l'émotion réelle. En général, les remarques sur le son d'un film, c'est soit on n'entend rien, soit la musique est bonne. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment, si on s'occupe du son direct d'un film, on ne peut pas être, sauf si vraiment le son est mauvais. Est-ce qu'il est mauvais parce qu'il a été mauvais, la prise de son ? Est-ce qu'il est mauvais parce que les conditions de la diffusion n'étaient pas bonnes ? C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ça et on ne peut pas vraiment s'y figer. C'est vrai qu'un bon son, ce n'est pas forcément des dialogues audibles. C'est aussi le rapport au cadre, le rapport à l'histoire, ce que veut faire passer le réalisateur. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire sur la critique. Parce que c'est vrai qu'en général, je n'ai pas de compliments sur le son, sur les petits trucs qui ont touché certaines personnes en particulier. Mais en général, dans les critiques plus générales, il n'y a pas de... sauf si la musique est bonne ou on entend rien. Cette rencontre a été l'occasion pour les comédiens de s'exprimer sur la direction d'acteurs au cinéma, mais aussi pour Manuel Poirier et son équipe de donner aux élèves des conseils plus techniques sur le métier qu'ils souhaitent exercer. La voix, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau vocal. Il y a une différence entre entendre et écouter. En fait, je pense que les techniciens, comme d'autres métiers, ils disent que la façon de construire, c'est comme ça. Parce que ça fait plein de maisons que je construis, plein de choses. Je sais comment ça se construit. Et tu peux très bien être face à un réalisateur qui te dit « Ben non, j'ai une autre façon de construire. » C'est peut-être avec du bois, c'est peut-être autrement. Et je pense que les techniciens, c'est vrai qu'il y a des schémas d'habitude et que l'intérêt de travailler avec Manuel, c'est aussi ça. C'est que ces schémas-là, ce ne sont pas forcément les siens. Et je pense qu'un technicien qui reste, c'est qu'il est dans l'acceptation de méthodes de travail pour entrer un petit peu dans les processus techniques. Ça peut être la chronologie, ça peut être qu'un décor, on peut y revenir, donc désinstaller et réinstaller deux jours après dans le même décor. C'est accepter de procéder différemment. Et je pense que le discours technique d'un technicien, il s'adapte vraiment. Pour un chef-op, il y en a qui travaillent l'image. Et moi, je me suis rendu compte, c'est que pour un chef-op, c'est quand même super intéressant un réalisateur qui va lui donner des vraies contraintes en disant « Je veux ça, 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 ça. » Et si vous êtes entouré de contraintes, vous allez pouvoir exister comme vous n'imaginez pas. D'inventivité, de talent, de compétence, dans un espace très restreint, vous pouvez exister de façon personnelle comme c'est incroyable. Donc ça, c'est valable dans tous les domaines techniques. Et l'adéquation avec les autres, ça passe obligatoirement par le réalisateur. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en réception de toutes les infos que vous pourrez avoir. Et à partir de là, de commencer votre travail avec votre personnalité, vos compétences, votre talent, en disant « Voilà, toutes ces infos, maintenant, comment je vais travailler ? » Une rencontre riche en anecdotes et en conseils, dont un que n'oublieront pas les élèves, encore moins les professeurs. Oui, à ce moment-là, partez tous sur une base très simple. Pour transgresser une règle, il faut connaître la règle super bien. Et là, vous allez faire des belles transgressions. Donc, bossez et puis voilà. Applaudissements Merci.